...de l'histoire de l'immigration. On voulait vous préciser tout ça. Vous avez 5 000. Bonjour. Je suis très impressionné, parce qu'on vous surplombe là. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher, puisque le thème de la journée, c'est le territoire, la géographie, de rappeler l'origine du palais de la Porte d'Orée, qui, vous savez, a été construit en 1931 pour l'exposition coloniale. Et je ne sais pas si tout le monde sait ici que c'est le maréchal Diottet, qui était le commissaire général de l'exposition, qui a convaincu Paul Reynaud, qui était le ministre des colonies en 1931, d'édifier ce palais de la Porte d'Orée à la Porte d'Orée, parce qu'à l'époque, on considérait que l'Est parisien était sous-développé et qu'il fallait amener le développement, et que l'exposition coloniale allait amener le développement économique et le rayonnement sur la partie de la région parisienne, qui était la moins connue des Français. Alors il faut se rappeler de cette histoire, parce que je pense qu'il y a une sorte de répétition historique qui m'a beaucoup amusé ce matin en entendant le maire de Saint-Mondé. Alors évidemment, ce fameux palais des colonies, comme vous le savez probablement, il était destiné à devenir un musée permanent des colonies qui n'a jamais ouvert. Il y a une autre petite particularité qui est très importante à se rappeler, toujours sur le thème de la géographie, c'est que c'est l'IOT qui a décidé dès 1931 d'installer dans le musée un aquarium tropical. Ça paraît une idée un peu saugrenue de mettre un aquarium dans un musée. En fait, c'est dû à deux raisons. La première, c'est que l'IOT pensait qu'il fallait montrer, puisque le but de l'exposition coloniale, c'était de montrer la plus grande France, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire la France s'étendante sur les cinq continents. Mais l'IOT pensait que la France, c'était aussi l'Empire maritime, ce n'était pas que les terres. Et donc, il voulait montrer aux visiteurs qu'il y avait aussi des richesses sous l'eau. Donc, ce thème de la biodiversité, qui est aujourd'hui très porté par la science, on voyait qu'il était déjà présent dans cette exposition. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'aquarium de la Porte d'Orée dépend du zoo de Vincennes. Alors, je corrige tout de suite. Il est plus ancien que le zoo de Vincennes, puisqu'il date de l'exposition coloniale, qui, je le rappelle, est l'événement qui, dans l'histoire de France, a accueilli le plus de visiteurs. Il y a eu 30 millions de visiteurs. C'est des chiffres qui font rêver aujourd'hui pour une exposition qui n'a duré que six mois. Alors, ce musée... J'ai que cinq minutes. Ce musée des colonies qui n'a pas ouvert est devenu le musée de la France d'outre-mer. Et puis, quand André Malraux a créé le premier ministère de la Culture, il est devenu le musée des arts d'Afrique et d'Océanie, parce qu'André Malraux est le premier homme politique qui a pensé que la culture était universelle, qu'à la fois toutes les cultures avaient vocation à entrer dans les musées, même les cultures dans l'occidental, et puis que tous les Français devaient avoir accès à toutes les formes d'art, y compris ces formes d'art qui n'étaient pas, avant la création de ce musée, considérées comme des arts nobles. Et puis, enfin, en 2002, après les élections, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a décidé de transformer ce musée en musée de l'histoire de l'immigration. Je rappelle, là aussi, c'est important de se rappeler que les collections de l'ancien musée d'André Malraux sont parties au musée du Quai Branly. Et donc, c'est dans un bâtiment vide, sauf l'aquarium, qui est toujours là, que nous avons installé, depuis maintenant une petite dizaine d'années, ce musée de l'histoire de l'immigration, qui n'a pas d'autre ambition que de montrer qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la France coloniale, où la France apporte sa civilisation supposée universelle au monde entier, mais au contraire, c'est reconnaître que la culture française est aussi le résultat d'une histoire qui fait que, depuis deux siècles, la France a accueilli des étrangers, des intellectuels, des artistes, mais aussi des gens qui ont construit les routes, les maisons, et qui ont fait la France. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un quart des Français qui ont au moins les grands-parents étrangers, ce qui est une proportion qui est unique en Europe, et c'est le projet de notre musée que de raconter cette histoire. Alors, pour terminer sur la présentation de l'institution, j'essaye de respecter le timing très serré. Je voudrais vous dire que, donc, nous sommes un établissement public administratif et un musée national. En France, il y a une petite vingtaine de musées nationaux. On est le seul musée national de l'Est parisien avec le musée de la musique qui est à la Villette. Nous avons, depuis deux ans, constitué un établissement public de site qui gère l'ensemble patrimonial du pays de la Porte d'Orient, c'est-à-dire l'aquarium et le musée national. Et cet établissement unique, finalement, il est un peu sur les thèmes de l'ACTEP, et c'est ce qu'on s'était dit avec M. Baudouin, que finalement, on avait beaucoup de points communs, puisque, à la fois, on traite toute la question de la biodiversité marine par intermédiaire de l'aquarium, qui a lui-même des activités scientifiques en réseau avec énormément d'institutions dans le monde. Et puis, côté musée d'histoire de l'immigration, nous sommes plutôt dans l'histoire, avec des expositions temporaires, mais aussi des activités de pédagogie. On forme plus de 2 000 enseignants par an pour l'éducation nationale. On a énormément d'enfants de votre zone de travail qui viennent, évidemment, visiter notre musée. Et puis, nous avons des activités scientifiques par l'intermédiaire de notre département recherche, donc en histoire, qui est affilié avec le presse Paris Lumière, qui regroupe Paris 8 et l'Université de Nanterre. Donc, voilà un peu la présentation de l'institution. Je n'en dirai pas plus, parce qu'on n'a pas le temps, mais la meilleure chose à faire, comme je l'avais dit à M. le maire, c'est de venir visiter notre établissement. C'est à côté, n'hésitez pas. Je vous recevrai avec plaisir. Et moi, je suis tout à fait partant sur ce réseau des acteurs de l'Est parisien. Je pense que c'est très important pour nous tous. Je termine juste pour dire qu'on reçoit 300 000 visiteurs par an. C'est à la fois peu par rapport au Louvre. C'est beaucoup, si on regarde les musées français, il y en a assez peu qui dépassent 100 000 visiteurs. Voilà. Merci. Merci, M. Gruson. M. Patrick Rult, adjoint au directeur général de l'INSEP. Bonjour. Donc, l'INSEP, Institut National du Sport, de l'expertise et de la performance. On a changé le nom en 2009, donc vous êtes tout excusé de ne pas vous en souvenir. L'endroit où on fabrique des champions en France, mais ça n'est pas le seul endroit, évidemment. C'est donc, depuis 2009, un EPSCP, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, pour vous le situer, c'est au cœur du bois de Vincennes. Je suppose qu'ici, tout le monde voit à peu près où ça se trouve. C'est 28 hectares au cœur du bois de Vincennes. Donc, c'est un grand espace. Et c'est près de 300 employés permanents, dont moi, qui suis arrivé début septembre dans cet établissement. Donc, je voudrais d'abord excuser le directeur général qui est retenu par ailleurs, qui n'a pas pu se joindre à vous, mais qui est très intéressé par ce qui s'y passe. Et je vous expliquerai à la fin quelques projets que nous avons qui s'intègrent, je pense, assez bien dans nos discussions et nos débats. Pour vous situer un petit peu l'INSEP, c'est donc un pôle d'excellence sportive. Ce sont 27 pôles France qui préparent les athlètes français, les sportifs et les sportives français, aux Jeux Olympiques. Ce sont près de 600 athlètes qui s'entraînent au quotidien sur nos installations. Et ce sont près de 150 entraîneurs, entraîneurs nationaux et cadres fédéraux qui sont permanents sur le site. Ça fait déjà beaucoup de monde. Et globalement, ça représente, sur les derniers Jeux Olympiques, près d'un tiers des participants de l'équipe de France Olympique, mais un peu plus de 50% des médailles gagnées. Donc, vous voyez que même si tout le monde ne se prépare pas à l'INSEP, c'est globalement à l'INSEP que l'on prépare les médailles, les futures médailles françaises. L'INSEP n'est pas qu'un pôle d'entraînement sportif, c'est également un pôle d'excellence académique. Nous avons près de 52 enseignants et formateurs. Nous dispensons des formations depuis le lycée jusqu'au doctorat. Alors, en partenariat, évidemment, avec les établissements du Grand Est parisien, mais pas que du Grand Est parisien, sur toute la France, la plupart de nos formations sont conçues maintenant en formation ouverte à distance qui permet aux athlètes de se former quel que soit l'endroit où ils s'entraînent parce que parfois, au moment où il fait un peu moins beau, on va s'entraîner dans l'hémisphère sud. Pour la petite anecdote, dans une autre vie, je travaillais dans une fédération, j'ai fait passer des examens de kiné dans le salon du Consul de France en Afrique du Sud. Donc, on a cette capacité à former les gens quel que soit l'endroit où ils sont. L'INSEP, c'est également un pôle d'excellence scientifique. Nous avons des laboratoires de recherche. Nous avons 20 chercheurs permanents, un certain nombre de doctorants, des installations de très haut niveau pour la recherche scientifique. Et nous avons des partenariats avec quelques grandes entreprises, notamment Lactel, Gatorade, pour développer des produits qui sont très spécifiques pour le sport de haut niveau. J'en aura l'occasion éventuellement de revenir sur notre capacité à créer des partenariats avec des entreprises un petit peu plus tard. L'INSEP, c'est un pôle d'excellence médicale. Nous avons près de 80 personnels médicaux et paramédicaux. C'est aussi un centre de soins ouvert à tous. Donc, si vous êtes dans le secteur, vous pouvez venir vous faire soigner à l'INSEP. C'est souvent l'occasion de venir à l'INSEP parce que l'INSEP est un endroit un peu fermé, évidemment, puisqu'il faut assurer la qualité de tranquillité des athlètes pour qu'ils puissent s'entraîner. Donc, l'INSEP est un endroit un peu fermé, sauf au moment des Journées Européennes du Patrimoine où nous accueillons beaucoup de gens. Mais dans ces aspects ouverts, il y a le centre de soins qui est ouvert à toutes et à tous. L'INSEP, c'est un établissement avec un rayonnement national. L'un des grands projets qui est en route en ce moment, c'est ce que l'on appelle Grand INSEP, c'est-à-dire de mettre en réseau un réseau le plus efficace possible l'ensemble des établissements et l'ensemble des sites d'entraînement école nationale, CREPS, mais également des sites privés pour les athlètes de haut niveau. L'INSEP en étant la tête de réseau. De ce point de vue, le rayonnement est national sur la France métropolitaine mais aussi sur la France d'outre-mer. Et l'INSEP est un rayonnement international puisque nous recevons des délégations d'à peu près tous les pays. Les Japonais, je crois, début décembre, viennent nous voir. Nous sommes membres du réseau des grands établissements d'entraînement sportif qui regroupent les Anglais, les Australiens, les Américains, les Japonais, un peu tous les pays. Donc l'INSEP, globalement, est inséré dans son territoire, l'Est parisien, pilote au niveau national du sport de haut niveau et membre d'une collectivité ou d'un réseau international. Dans les projets que nous menons actuellement, il y a la volonté du directeur général de s'inscrire dans le projet Grand Paris qui, pour nous, est un projet extrêmement intéressant et de faire de l'INSEP un pôle d'excellence économique. Ça va passer par un certain nombre de choses mais l'essentiel, pour vous expliquer ça rapidement, c'est de créer les conditions de l'émergence d'un cluster. Alors, on appelle ça cluster, pôle de compétitivité. Le nom n'a pas beaucoup d'importance mais c'est de créer les conditions de l'émergence d'une dynamique autour de sports de haute performance. Nous avons les laboratoires qui fonctionnent bien. Les relations avec Paris Tech également qui nous permettent d'envisager des recherches dans tous les domaines qui couvrent le sport de haute performance. Il y a des entreprises petites, moyennes mais aussi de très grosses entreprises qui s'intéressent de près à la capacité de la France à produire de l'innovation technologique pour le sport. Et nous avons les centres de formation intra-INSEP mais également tout autour de nous qui nous laissent penser que nous pourrions concevoir un cluster sport de haute performance. De ce point de vue, nous devrions dans les mois qui viennent, enfin nous travaillons pour que dans les mois qui viennent, notamment un incubateur pour favoriser l'entrepreneuriat chez les athlètes de haut niveau parce qu'un certain nombre d'athlètes de haut niveau crée des entreprises. Nous devrions essayer d'implanter un incubateur sur le site de l'INSEP et à terme, nous espérons pouvoir créer une vraie dynamique autour du sport de haute performance, dynamique économique et dynamique d'innovation. Je vous remercie. Merci.